Je voudrais rappeler ce que représente la zone franc aujourd'hui et les avantages qu'elle représente pour les Etats membres. D'abord, elle permet à tous les Etats membres de travailler ensemble, d'être solidaires, de faire converger davantage les économies. Et nous voyons que dans le monde instable où nous sommes, c'est la même chose pour la zone euro. Être ensemble, ça protège. L'initiative doit venir des Etats membres de la zone franc. C'est à eux de décider librement ce qu'ils souhaitent comme évolution, comme transformation. Ce que je peux vous dire, c'est que le Président de la République est prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Mais je le redis, c'est aux Etats membres de la zone de prendre l'initiative, de faire des propositions et de mesurer jusqu'où ils souhaitent aller. Donc nous travaillons la main dans la main avec la France. Nous avons pris l'initiative de travailler sur la monnaie CDAO depuis. Et donc dans ce calendrier de monnaie unique CDAO, nous adoptons une approche graduelle où les pays de l'UE-Moi font le pas l'année prochaine. Nous allons garder pour l'instant l'essentiel des paramètres techniques de la CDAO. Ça veut dire, pour ne pas avoir de langue de bois, fixité de la parité, donc euro à la monnaie et CFA transformé EECO. Comme vous venez de l'entendre dans ce court extrait, le ministre de l'Économie française, M. Bruno Le Maire, vient cracher une nouvelle fois au visage de la jeunesse africaine qui, depuis des années, est en train de dire de manière explicite ce qu'on ne veut plus de la présence française dans notre économie, qu'on ne veut plus de la présence française dans notre vie politique de manière générale. Jeunesse africaine qui souhaite avoir l'autodétermination, qui souhaite avoir la souveraineté, comme tous les peuples de la terre, sans pour autant que cela signifie que c'est des positions anti-françaises, parce que nous sommes solidaires du prolétariat français, et ça je pense que tout le monde le sait en réalité. Mais Bruno Le Maire continue dans son outrance. Et sa dernière stratégie, c'est de rappeler que le franc CFA permet l'unité des pays africains. On a l'impression qu'il faudrait peut-être qu'on parle en latin pour que Bruno Le Maire nous comprenne, puisque visiblement, même quand on lui parle français, il ne comprend pas. La jeunesse africaine ne veut plus de la présence française. Et si on veut être unis, on le veut, mais on ne veut pas l'être sous l'égide du français. Enfin, ça c'est le premier point. Le deuxième point qui me paraît le plus important, c'est l'ultime provocation de Bruno Le Maire et de son président de la République, M. Emmanuel Macron, lorsque ceux-ci déclarent qu'ils sont prêts à faire des modifications audacieuses, d'accord, sur la question relative au franc CFA, des modifications structurelles. Et cette thématique ne tombe pas du ciel. Beaucoup s'étonnent. On a reçu un certain nombre de messages. On a été inondés, on peut même le dire, suite aux déclarations du ministre de l'Économie, des gens qui nous disaient, mais comment osse-t-il encore, après toutes les manifestations, tout le mécontentement exprimé par cette jeunesse africaine, comment osse-t-il encore ne pas comprendre que l'on veut une rupture avec eux ? Mais le problème est que le verre est dans le fruit. Il est bien de stigmatiser le comportement des autorités françaises qui défendent de toute façon leurs propres intérêts. On ne va jamais reprocher à quelqu'un de préserver en priorité ses intérêts, même si dans certains cas, ça peut être au détriment d'autres. Malheureusement, en politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a que des intérêts. Mais le problème, c'est que chez nous, au sein de nos élites africaines, bon nombre de gens ont prêté le flanc pour que les autorités françaises, et notamment le ministre de l'Économie, puissent croire encore qu'il est possible de proposer des modifications structurelles du France CFA alors que la jeunesse africaine ne veut pas du France CFA. Je donne un exemple simple. M. Emmanuel Macron a reconstitué une France Afrique de la société civile au XXIe siècle, ce qu'on appelle une France Afrique 2.0, qui est le Conseil présidentiel pour l'Afrique. C'est le CPA, Conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est constitué de différentes personnalités de la société civile, des entrepreneurs, des pseudos intellectuels, et différentes personnes qui sont pour un rapprochement de l'oligarchie française avec l'Afrique, qui veulent un renouvellement des relations France-Afrique, mais qui ne veulent pas la disparition de la France Afrique. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la jeunesse africaine ne veut pas une nouvelle forme de France Afrique. La jeunesse africaine ne veut plus de France Afrique. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on doit être capable de comprendre. Et si relation il doit y avoir entre l'Afrique et la France, ça doit être une relation entre les prolétariats africains et les prolétariats français et européens, de manière générale, tous solidaires face à l'hydre néolibéral, dont Macron est l'un des plus grands représentants. Et donc, dans ce Conseil présidentiel pour l'Afrique, il est intéressant de noter qu'ils sont en train d'organiser une série de débats, de consultations, pour proposer des modifications structurelles sur la question du franc CFA au président de la République. Le but d'Emmanuel Macron lorsqu'il fait ça, ce n'est pas de faire en sorte que la France sorte du franc CFA, contrairement à ce qu'il vient de dénoncer. Ce n'est pas vrai. Ou qu'ils arrêtent le franc CFA. Le but d'Emmanuel Macron en faisant ça, c'est de donner une sensation de volontarisme vis-à-vis de la population africaine. Une sensation qui ne marche pas. La plupart des jeunes ne sont bien heureusement pas dupes de ces manipulations sur le continent africain. Il faut qu'on puisse le préciser. Et donc, pour ce faire, ils consultent un certain nombre d'économistes, d'intellectuels, qui, tout content que la France leur donne la sensation de les écouter, oublient tous les fondamentaux requis sur la question relative de la souveraineté lorsqu'on est dans un processus de guerre. Et c'est le cas de quelqu'un pour lequel, pourtant, je n'ai pas d'animosité, quelqu'un que je peux apprécier en tant qu'aîné, qui est un brillant économiste, objectivement très brillant, qui est notre grand frère Kako Nububko. Alors, Kako Nububko, c'est aussi intéressant de rappeler que les médias français, aujourd'hui, dans une sorte d'effort désespéré, tentent de le faire passer pour l'opposant structurel à la France Afrique, le combattant de la présence française sur le continent africain, etc., ça fait objectivement rire, malgré toute l'affection que je peux avoir pour lui, il ne m'en voudra pas, ça fait rire toute personne qui connaît un petit peu le parcours politique et l'actualité politique de M. Kako Nububko, puisque Kako Nububko est membre du conseil scientifique de l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, je ne vais pas vous faire un nom exposé sur ces structures, parce que j'aime toujours que les gens puissent chercher, mais c'est l'un des plus grands outils, aujourd'hui, du néocolonialisme français. C'est par cette structure, qui est l'équivalent de USAID aux États-Unis, c'est par cette structure, l'AFD, l'Agence française de développement, que des projets de cooptation au sein des populations africaines se font et que l'influence française continue de se faire sur le continent. Parce que la perception du développement français ne sera jamais la perception endogène du développement africain. Ça, c'est un premier point qu'il est nécessaire de rappeler. Et cette Agence française de développement permet de maintenir la présence française cruciale sur le continent africain, cruciale, bien évidemment, pour les intérêts français. Au-delà de ça, Kakonobuko, le combattant présenté par RFI et ses nègres de maison, et France 24, présenté comme le résistant de la France-Afrique, ce qui fait vraiment rire toutes les chaumières du milieu panafricanisme réel, est membre de l'institut de la Fondation Jean Jaurès. Alors, qu'est-ce que c'est que la Fondation Jean Jaurès ? C'est une structure officielle du Parti socialiste français, donc de la gauche française, qui se veut être une structure qui propage l'idéologie de la France dans les rapports notamment des pays du Sud et dans les rapports de l'Occident et de la France avec un bon nombre d'autres nations en dehors de ce même Occident-là. Donc, c'est important quand même de comprendre dans quel logiciel idéologique est M. Kakonobuko. Rappelons aussi qu'il a été ministre volontaire, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge, d'un des plus grands criminels du continent africain, qui est Fort Niassimbe. Je pense que quand on sait qui est Fort Niassimbe, quand on sait quelle entité il est en termes de dictature en tant que telle, accepter, même s'il a eu des désaccords, puisqu'il a perdu son poste par la suite, il faut le rappeler, mais accepter d'être le ministre de ce dernier, on peut quand même se questionner. Ce n'est pas lui qui s'est levé en disant « j'arrête de travailler avec lui ». Il a été démissionné parce qu'en même temps, il critiquait la question du franc CFA, sur laquelle il est objectivement très critique, et dans le même temps, il était encore lié sur bon nombre de points par rapport aux avantages que confère le poste de ministre. Donc, posons-nous quand même des questions sur tout cela. En dehors de ce point, Kakonobuko a accepté de faire des propositions au Conseil de Macron pour effectuer une réforme du franc CFA. Et j'ai envie de dire une chose simple à mon grand frère, Kakonobuko, que j'apprécie profondément, Kakonobuko, pendant combien de temps va-t-on laisser la France nous dire ce qui est bon ou mauvais pour nous ? Tu fais des propositions aux autorités françaises, comme si les autorités françaises devaient être les autorités qui décidaient de notre avenir. La jeunesse africaine a déjà tranché. Nous ne voulons plus de la présence de l'oligarchie française dans l'économie africaine. Nous ne voulons plus du CFA sur le continent africain. Nous ne voulons plus en Afrique de l'Ouest, nous ne voulons plus en Afrique centrale. Et ce n'est pas en faisant des propositions pour que la France modifie structurellement le franc CFA qu'on s'en sortira. C'est en étant dans une rupture épistémologique réelle avec ce système monétaire et avec la France-Afrique de manière générale. Et ça passe aussi justement par l'abandon de toutes les tendances et de tous les axes reliés au néocolonialisme français, dont le développement français dans sa perception pour laquelle tu travailles est un problème aussi. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse dans le fond aujourd'hui. Je lance par cette même occasion un appel à toutes les élites africaines qui passent leur temps aujourd'hui à faire du bobaraba, d'accord ? À danser le makpouka devant l'oligarchie française. À chaque fois que l'oligarchie française tape des doigts, claque des doigts, arrêtez de faire les prostituées intellectuelles des intérêts français. Arrêtez cela. Arrêtez comme le fait Felwinsar dès que Macron l'a appelé pour la restitution des œuvres, etc. Bien sûr qu'on a besoin de la restitution des œuvres, mais on n'a pas besoin de le faire sous l'égide du président Macron. Il arrive un moment où il faut qu'il y ait un volontarisme de nos sociétés civiles, de nos populations africaines, qu'on soit dans une démarche d'autodétermination réelle, que ce soit la population du continent ou de la diaspora en tant que telle. Et il n'y a que comme ça, dans cet aspect panafricaniste-là, que l'on s'en sortira. L'autodétermination, l'unité par les nôtres, pour les nôtres, d'abord, d'accord ? Et la possibilité de nous faire entendre par nos propres moyens et de ne pas attendre toujours systématiquement le bon vouloir des autorités françaises pour nous en sortir. Donc je dis, pour conclure, non, nous ne voulons pas des modifications audacieuses de la France sur la question du franc CFA. Nous voulons l'abandon du franc CFA. Nous voulons une monnaie éco, qui soit sur un taux de change flexible, arrimé à un panier à devise. Et nous ne voulons plus que ce soit un taux de change fixe, arrimé à la monnaie euro. C'est notre souhait, c'est notre volonté. Et si les autorités françaises continuent à nous cracher au visage, malgré tous les efforts de la jeunesse africaine, pour être le plus clair possible, et les autorités françaises entendent cela, puisqu'ils sont prêts maintenant à parler de modifications. Sauf que ce n'est pas la modification que l'on veut. C'est la disparition du franc CFA, la disparition de la présence française. Et nous allons monter en degré, si vous continuez à vous moquer de nous, et de vous moquer de millions de jeunes africains qui crient leur désespoir depuis des mois et des mois et des mois, pour ne pas dire des années sur le continent, et dans la diaspora. Faites attention à ne pas dépasser les limites. Et Intelligentsia Africaine, souviens-toi de quel peuple auquel tu appartiens. J'espère que vous finirez par contre.